Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis, c'est un plaisir. Aujourd'hui vous êtes plus de 250, vous êtes inscrits partout dans le monde, c'est vraiment un plaisir de vous avoir, merci toujours de vous connecter à l'heure. Je suis Romain Poireau, directeur commercial associé de French Morning Media Group, pour ceux qui ne me connaissent pas. On est le média pour les Français aux États-Unis, Canada et UK depuis plus de 16 ans maintenant. Aujourd'hui on a deux experts qui sont des habitués des ondes du groupe French Morning Media. La première, Givenchy Niver, fondatrice de Société de Courtage, elle est courtière en crédit immobilier pour les expatriés non résidents et elle négocie pour vous les meilleures conditions d'emprunt. Le deuxième, Michael Zonta, président d'investissementlocatif.com, auteur du best-seller Vive l'immobilier et Vive la rente, quel titre ? Son équipe de 80 salariés est composée de spécialistes expérimentés dans différents métiers, chasseurs immobiliers, ensuite architectes d'intérieur, puis décorateurs d'intérieur, enfin juristes de l'immobilier et professionnels de la location, gestion immobilière tout simplement. Alors, on va essayer aujourd'hui de parler de recherche et de financement, vous l'avez compris. Vous connaissez le principe des webinaires de French Morning, on fait une petite présentation, l'idée c'est de répondre à toutes vos questions. Et puis à la fin, vous pouvez dès à présent poser vos questions, on est en direct sur Zoom où vous êtes un peu plus de 250, et puis ensuite on est aussi en direct sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Donc vous pouvez poser vos questions ici et je les pose directement à nos experts. Voilà, je pense que je peux vous donner la parole. Est-ce que Michael, c'est toi qui voulais faire un partage d'écran, je crois ? Oui, avec plaisir. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran ? Parfaitement. Impeccable. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup Romain pour ton invitation. J'imagine toujours très heureux de te voir et de te revoir, puisque pour que les auditeurs, téléspectateurs, que vous soyez sur YouTube ou tous les différents réseaux sociaux, on travaille aussi main dans la main toute l'année pour financer les opérations de nos clients. Donc on est toujours content de faire une présentation ensemble, parce que ça permet que l'expérience client soit fluide. Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure de l'investissement immobilier en France et passer bien évidemment par la case financement. Je m'appelle Michael Zonta, j'ai cofondé le groupe investissementlocatif.com. Comme le nom l'indique, on s'occupe de faire investir des clients investisseurs sur le sol français, dans le but de louer le bien. Ça fait plus de 12 ans qu'on est présent, donc on a un bon track record sur ce marché-là, l'immobilier français. Je suis aussi investisseur à titre personnel, puisqu'avec mon associé, on détient plus d'une centaine de biens immobiliers. On est investisseur régulier. On continue encore d'acheter régulièrement de l'immobilier parce que tout simplement, ce qui fonctionne, on arrive à le scaler, à le dupliquer. On fait exactement la même chose pour les clients. Je suis diplômé d'une école de commerce. On a fait investir plus de 400 millions d'euros d'immobilier. En tout, c'est maintenant plus de 200 collaborateurs qui constituent le groupe. On est présent en France sur plus d'une vingtaine d'implantations régionales que vous voyez ici à l'écran. Globalement, on va travailler chaque ville comme un hub. Ça va permettre à nos clients investisseurs, à vous, de pouvoir vraiment vous accompagner sur une très, très grande partie du territoire français, que ce soit des zones, et on rentrera dans l'état un petit peu plus tard, mais dites patrimoniales, ou si on s'excentre des grands centres-villes, pour aller chercher des villes à plus forte rentabilité. Mais j'aurai l'occasion de rentrer dans les détails et avec grand plaisir pour, à la fin de la présentation, prendre toutes vos questions. Givanti, je te laisse aussi te présenter, et puis après, on va rentrer un petit peu dans les détails de cette présentation. Merci, Michael. Merci pour l'introduction. Effectivement, je suis Givanti Nivert. Je suis courtière en prêt immobilier spécialisée pour les non-résidents et les expatriés. Moi-même, j'ai été expatriée une quinzaine d'années. J'ai fait la Thaïlande, la Turquie, New Delhi, toutes ces belles capitales. J'ai également investi à titre privé dans l'immobilier, ce qui m'a poussée à accompagner pas mal d'expatriés et de voir avec eux les meilleures options d'emprunt. Avec mon équipe, on est basé à Saint-Germain-en-Rolais, dans les Yvelines. On a une agence internationale avec une équipe dédiée sur l'analyse financière, analyse de documents de clients qui habitent à l'étranger. On est capable d'accompagner toutes les personnes qui habitent aussi bien en Europe, Amérique, les Émirats, Afrique, Asie, si je n'oublie pas. Et on est capable également d'accompagner des clients qui ont des passeports étrangers. Pour les passeports étrangers, je vais parler des passeports qu'on a les plus importants, Américains, Européens, Libanais, Africains, Asiatiques. Et toutes ces personnes-là, nous pouvons leur trouver une solution de financement avec une banque française. Notre rôle, c'est vraiment d'identifier dès le début, par rapport à votre profil, quelles sont les solutions de financement les plus adaptées. S'il y en a plusieurs, on vous propose les plusieurs. S'il n'y en a qu'une, on vous dit, clairement, par rapport à votre profil, on va vous trouver cette option bancaire. Voilà. Ensuite, à toi, Mickaël. Alors, je vais vous présenter un petit peu le marché immobilier, parce que si vous souhaitez vous lancer dans cette très belle aventure et qu'on vous accompagne ensuite avec Givanti, je vous donne quelques métriques du marché immobilier. Concrètement, en France, en volume, on avait atteint des pics, puisqu'on avait dépassé le million de transactions, de changements de main de biens immobiliers. On était quand même sur un pic en termes de volume d'échange. C'était aussi énormément dopé par des taux qui étaient très bas. C'était, de manière générale, on avait encore des taux plus bas en France que dans le reste de l'Europe, dans le reste du monde. Donc, il y avait une attractivité qui était très forte. On s'attend à une baisse tout simplement des volumes, parce qu'il y a une restriction au niveau des conditions de financement. Il y a plusieurs personnes, les profits les plus fragiles sont un petit peu exclus temporairement de ce marché immobilier, ce qui fait forcément une baisse sur la volumétrie. Ce qu'on voit, c'est que l'ancien résiste très, très bien à cette baisse de volume. Pourquoi ? Parce que l'immobilier en France, depuis des décennies et des décennies, ça a toujours été une valeur refuge. Donc, au-delà, on ne voit pas de cassure. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de cassure. On s'attend à des moins 30 %. Ce n'est ni attendu, ni le cas actuellement. Par contre, on a des très belles marges de négociation qui sont obtenues par nos clients qu'on n'avait pas précédemment. Au contraire, c'était plutôt les enchères inversées à la hausse précédemment. Et là, on voit qu'il y a une vraie prime qui est donnée aux clients qui sont finançables, ce qui est la plupart du temps votre cas de figure, puisque sur des non-résidents, des expatriés, des étrangers, finalement, il y a des revenus qui sont plus confortables que pour des résidents fiscaux français. Et donc, ça permet d'avoir un petit peu plus d'apport que les résidents fiscaux français. Et Gilles Venti vous en parlera mieux que moi. Mais en tout cas, d'avoir une force ensuite, à partir du moment où le financement est possible, on peut derrière vous négocier des très bons prix sur ces biens immobiliers, parce que sur des résidents fiscaux français, peut-être un petit peu plus fragiles financièrement, ils sont exclus, il y a un petit peu moins de monde. Et donc, c'est vraiment un marché qui devient un marché acheteur où on arrive à faire des très belles transactions. Le prêt en 2023, comme vous le savez, et tout le monde est concerné, c'est un phénomène mondial, on a eu une hausse des taux d'intérêt ici. Comparativement à ce qu'on voit, alors on ne va pas faire de généralité, mais dans le reste du monde sur les taux d'intérêt, on s'en sort plutôt très bien, puisqu'on nous entoure entre 4 et 5 % en fonction des taux d'intérêt, en fonction de si vous achetez en personne physique, si vous achetez en société, ça peut bien sûr être un petit peu moins, un petit peu plus en fonction de votre profil, mais pour que vous ayez un ordre d'idée. C'était plutôt un effet d'aubaine précédemment, d'être sur des taux à 1, 2, 2,5 en France, sur des taux fixes. On a eu une augmentation des taux qui est plutôt brutale, mais on est dans quelque chose qui se normalise quelque part, parce que c'est un effet d'aubaine qui avait énormément perduré jusque-là. Et si on le compare aux autres pays, ça reste quand même un très, très gros avantage, d'autant plus qu'on va faire des négociations à la baisse. Donc concrètement, sur l'opération globale, ce qu'il faut que vous ayez en tête, ça ne va pas changer grand-chose pour l'investisseur, parce que quelque part, on va faire une négo, on va prendre un crédit dont le taux est un petit peu plus élevé aujourd'hui que demain, mais dans la construction globale de l'opération, au final, ça revient globalement au même financier en partant en incluant l'ensemble des coûts de l'opération. Le marché immobilier en France, il est intéressant sur plusieurs vecteurs. Un, déjà, on peut le dire, c'est que le prêt immobilier que vous allez souscrire va être à taux fixe. Et déjà, si on compare par rapport à d'autres pays au monde, c'est un très, très gros plus, puisque vous savez exactement là où vous allez, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres marchés mondiaux. On le voit aujourd'hui, c'est un marché de refuge, c'est un marché qui a pour but de contrer l'inflation. Et pour tous ceux qui ont la chance d'avoir de l'épargne ou de l'argent de côté et qui cherchent une valeur refuge pour se protéger de l'inflation, le marché français présente de très, très belles qualités. Plusieurs choses qu'il faut expliquer sur la stabilité de ce marché. D'une part, souvent, la France est montrée du doigt sur plein de choses, notamment sur la fiscalité ou autre, quand vous vivez dans un pays qui a une fiscalité plus attractive. Mais on parlera de la fiscalité sur l'immobilier, qui est justement extrêmement attractive en France, quand on connaît les rouages. Il y a une volonté quand même de l'État d'avoir un marché qui est suffisamment stable et pas être dans un marché qui va être volatil, comme c'est le cas d'autres marchés immobiliers, qui va faire plus 20 une année, moins 10 l'année d'après. On a eu post-Covid une très, très belle augmentation des prix de l'immobilier. On est aujourd'hui globalement sur un tassement qui ne connaît pas de décrochage. Pareil, un tassement à la hausse, ce qui était plutôt sain, soyons honnêtes aussi, parce qu'on a connu de très, très belles augmentations et certains investisseurs, certains primo-accédants ont pu prendre aussi derrière de très, très belles plus-values. Donc, ça permet aussi d'avoir une visibilité pour vous en tant qu'investisseur de se dire, voilà, je vais pouvoir placer mon argent dans un marché qui va être en augmentation, qui a une pérennité et dont la stabilité est globalement assurée. Le but du jeu, bien évidemment, comme tout marché immobilier dans le monde et encore plus en France par l'attrait du taux fixe, ici, ça va être de mettre un effet de levier. Donc, derrière, il va falloir bien évidemment, au départ, pouvoir mettre de l'apport. Pareil, je laisserai, j'ivantique vous donner les grandes métriques et puis ça dépend bien évidemment du pays de résidence dans lequel vous êtes. Mais si on parle des très, très grandes métriques, ça peut être de grandeur 30%, 40% et pareil, on rentrera dans les détails derrière, mais pour vous dire un ordre de grandeur, une très grosse fourchette d'effet de levier. Et c'est là où se situe bien évidemment l'enrichissement, puisque derrière, c'est le locataire qui va payer bien évidemment ce crédit. Si on est sur ces bases-là d'apport, vous allez même générer ce qu'on appelle un cash flow positif, c'est-à-dire que le montant des loyers va être supérieur à ce que vous remboursez. D'une part, par rapport à l'attrait de l'opération, puisque c'est notre métier, le but du jeu, c'est d'aller chercher des opérations qui sont rentables, puisqu'elles sont conçues et pensées dès le début dans le but d'être louées. Ça veut dire surface optimisée, ça veut dire qu'on va penser avec nos architectes, dès le début, l'opération pour générer le plus de revenus locatifs. Et donc, en fonction de l'apport que vous allez mettre et de la durée, mais sur ces ratios que je vous évoque, dans l'immense majorité des cas, vous allez générer plus de loyers que de remboursements, ce qui va tout simplement vous permettre de vous sécuriser, de faire un matelas de sécurité sur l'opération de manière générale pour qu'elle se rembourse ensuite toute seule au fil du temps. On est présent sur une vingtaine, trentaine de marchés immobiliers en France. Donc ça, c'est une chance pour vous, parce qu'en fonction de votre port d'attache, en fonction de peut-être un projet familial, si certains ont des enfants qui font leurs études en France, si certains ont envie d'avoir un pied à terre sur le côté de se faire plaisir, si certains, c'est uniquement un placement financier, l'idée, c'est qu'on va pouvoir vous accompagner sur différentes géographies et bien évidemment, également, surfer sur là où les villes qui sont tendances et qui permettent à l'instant T va générer plus de rentabilité parce qu'il y a une anomalie de marché, parce que post-Covid, il y a un attrait sur le marché locatif. On appelle ça une liquidité supplémentaire sur le marché locatif. Je vous ai mis le top 5. Alors, tout ce qui est Paris, Grand Paris, reste toujours une valeur sûre parce qu'on parie capital et de manière générale, Grand Paris, parce qu'il y a énormément sur toute la partie transport, que ce soit métro, TER, Transilien ou autre, s'attend à réduire le temps qu'il y a entre différentes villes et donc, tout simplement, faire monter le marché immobilier. Marseille, il y a eu un boom vraiment énorme post-Covid qui continue. Arrivée du télétravail, les gens recherchent beaucoup plus de soleil sur le marché locatif. On a une partie forte des jeunes actifs qui avaient la possibilité d'attendre le travail ou qui étaient à leur compte en freelance, qui ont bougé pas mal dans le sud. Et donc, on a vraiment une très forte poussée de Marseille. Le Havre, on était globalement sur une anomalie de marché. Très bon rapport locatif parce que ce sont des villes qui se situent pour le Havre, pour avoir un ordre d'idée, entre 2 et 3 000 euros à l'achat par mètre carré. Et pour autant, on a un excellent prix sur le marché locatif. Ça crée globalement ce qu'on appelle une anomalie de marché, ce qui fait qu'on a des rendements qui sont extrêmement importants. Bordeaux, très grande ville économique sud-ouest. Donc, ça, pareil, c'est venu sur toute la partie ouest continuer à drainer un nombre d'investisseurs assez important. Et c'est toujours une ville phare dans toutes les opérations qu'on fait. Et Toulon, je rejoindrai pour Marseille. Dans le sud, également, anomalie de marché. C'est toutes les villes qui se situent aux alentours de 2-3 000 euros par mètre carré et qui permettent à la fois d'avoir des rentabilités élevées, qui permettent d'exploiter en location saisonnière, par exemple, si c'est le cas pour Toulon, et donc de faire des rentabilités qui se situent entre 8 et 12 % dans ces villes-là, quand on fait une exploitation en location saisonnière, ce qui est très élevé. On va optimiser, en fonction de votre pouvoir d'achat et de ce que vous souhaitez investir, on va optimiser par palier votre investissement. Donc, pour avoir un ordre d'idée, si on est sur un studio, je ne vais pas relire à ce qu'il y a à l'écran, mais comme ça, vous avez quelques métriques dedans. On va débuter à partir de 100 000 euros, tout inclus. Quand je dis tout inclus, c'est vraiment mon temps de l'acquisition, les frais de notaire, toute la partie plan, toute la partie travaux, toute la partie mobilier, également notre rémunération. Et on le met en ratio, bien évidemment, avec combien de revenus locatifs ça va générer. Produits de colocation, ça marche depuis des années parce que ça a bien évidemment le vent en poupe avec l'augmentation des prix des loyers. Les jeunes actifs cherchent de nouvelles solutions pour se loger. La colocation en fait partie. Ça leur permet tout simplement, bien évidemment, de vivre dans plus grand pour un prix raisonnable. On est expert, on aime beaucoup faire des opérations en immeuble. On doit en faire, je pense, une petite, une grosse cinquantaine, entre 50 et 100 opérations d'immeuble par an. Ça débute à partir de 400 000 euros, tout inclus, parce qu'on fait de l'immeuble, ce n'est pas forcément que l'immeuble, bien évidemment, à Paris, où ce serait sur des millions d'euros. C'est l'immeuble aussi dans des villes en province. Là, ça permet tout simplement pour, si vous regardez, vous nous écoutez, vous avez plus de pouvoir d'achat. Vous voulez investir 400, 500, 600, 700, 800 000 euros. Ça va permettre de lever une seule fois de la dette, faire un seul financement et donc de scaler directement votre patrimoine immobilier. Mathématiquement, ça reviendra au même de faire 4 opérations à 100 000, de faire 2 opérations à 200 000. C'est tout simplement que ce sera beaucoup moins d'efforts pour vous. Et ensemble, on lève une seule fois une brique de dette et on va bien évidemment le faire beaucoup plus rapidement que si on avait dû faire 3, 4, 5 opérations derrière. Opérations qu'on mène de plus en plus et qui nous est aussi de plus en plus demandées, parce que ça va en groupe, c'est toutes les opérations en co-living. Donc, co-living, c'est comme de la colocation, mais avec de la notion de service à l'intérieur. C'est-à-dire que le locataire va prendre clé en main sa chambre à l'intérieur de son co-living et toute la partie ménage va être prise en compte. Internet est prévu, Netflix est prévu, il y a des espaces verts partagés. Généralement, on le fait plutôt sur une maison en dehors de Paris ou en périphérie des grandes villes. Et on va chercher ici à donner beaucoup plus d'espaces partagés entre les colocataires. Salle de bavifood, salle de cinéma, il existe autant d'idées que de co-living. On adapte bien évidemment en fonction du projet et tout ça dans le but à la fois de rentabiliser l'investissement sur des montants plus élevés pour nos investisseurs, mais également parce que c'est aussi ce que recherche aujourd'hui, le public d'aujourd'hui, arriver dans des appartements clés en main pour vivre une expérience et avoir une notion de service qui est beaucoup plus forte. On va parler un petit peu de fiscalité parce que très souvent en France, on est montré du doigt et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Sur la fiscalité immobilière pour les investisseurs. Alors, il y en a un que je vais passer plus ou moins rapidement, c'est celui-ci parce que ce ne sera pas le plus avantageux, mais je le cite parce que comme ça, vous avez la connaissance de tous les dispositifs fiscaux. C'est le fait de faire de la location vide, on appelle ça de la location nue. Location nue, c'est donc, comme le nom l'indique, on ne va pas mettre à disposition les meubles électroménagers pour le locataire et il va le prendre à bail directement. Avantage inconvénient, c'est plutôt les résidents fiscaux français qui vont quelquefois exploiter la location nue parce qu'on va créer ce qu'on appelle du déficit foncier grâce aux travaux et on va pouvoir minorer sa base imposable en France. Encore une fois, je passe rapidement parce que vous n'allez pas être concerné quand vous n'êtes pas sur le territoire français. Le gros dispositif et celui qu'on fait le plus, c'est le LMNP, ça veut dire loueur meublé non professionnel. À la fois, les résidents fiscaux français le font aussi. Je suis également LMNP. Pourquoi ? Parce que ça va tout simplement permettre de ne pas payer d'impôt pendant environ 10 ans sur le bien ou l'immobilier que vous détenez en fonction du montage financier, bien évidemment, qu'on fait ensemble et on choisira d'exploiter selon ce dispositif fiscal. Pourquoi ? Il est très attractif parce que toutes les dépenses qu'on va engager, que vous allez investir pour votre appartement vont rentrer en déduction des futures renuies locatives. Donc, les intérêts d'emprunt, les travaux, alors je ne rentre pas dans l'ultra détail, mais que ce soit un déficit ou un amortissement, soit une charge directe, soit un amortissement, mais en tout cas, tout va rentrer en ligne de compte et ça va venir neutraliser un euro de loyer. Un euro de travaux, mais les travaux vont être amortis sur 10 ans, mais du coup, la totalité des travaux sera amortie, vont venir neutraliser un euro de loyer. Un euro de mobilier va neutraliser un euro de loyer. Un euro de frais de notaire va neutraliser un euro de loyer, etc. C'est ce qui fait que votre projet comptablement et uniquement comptablement, il est déficitaire. Et la conclusion, et c'est ça qui est important, c'est que ça vous permet de ne pas être fiscalisé pendant 10 ans. Donc, c'est extrêmement avantageux parce qu'en termes de cash management, vous avez juste à gérer combien je rentre de loyer, combien mon locataire me paye, combien je rembourse à la banque, point final. Donc, c'est extrêmement avantageux. C'est une très belle niche fiscale et c'est un gros coin de ciel bleu de paradis fiscal que je mets en avant parce que c'est rare pour la France de dire qu'on paye zéro fiscalité. Donc, Coco Rico, il faut en être fier et le mettre en avant. On peut également choisir d'acheter en société. Si vous souhaitez acheter en société, il y a différents régimes qui le permettent. Un des plus connus est en SCI. Ça veut dire Société Civile Immobilière. C'est une société qui a pour objet de détenir de l'immobilier et elle sera imposée à l'IS, c'est-à-dire à l'impôt sur les sociétés. C'est globalement exactement le même principe. Le chiffre d'affaires, ce sont les loyers. Vous avez en dépense les différents amortissements et toutes les charges que vous passez sur le logement. La synthèse est globalement la même. C'est qu'on va repousser fortement l'imposition et surtout, quand il n'y aura plus de déficit, vous mettez votre immobilier à l'intérieur d'une société et globalement, c'est opaque avec la personne physique. Donc, ça vous permet tout simplement d'être dans le régime des sociétés comme n'importe quelle société en France. On accompagne plusieurs centaines d'investisseurs par an et plusieurs milliers depuis le début où on est créé. Et notre prestation, elle a pour vocation d'accompagner à la fois des résidents fisico-français ou des non-résidents des expatriés. Mais le leitmotiv et le sens, c'est le fait de déléguer son opération parce que vous êtes à l'étranger et que vous avez envie d'avoir quelqu'un de confiance qui va gérer votre opération de A à Z et qui prend ses responsabilités de A à Z sur l'opération, que ce soit sur la chasse immobilière, que ce soit sur la rénovation. Et derrière, on a également en interne une filiale qui permet de louer et de gérer votre bien. Donc, on va pouvoir s'en occuper de A à Z et pouvoir être à vos côtés de la définition du besoin sur la stratégie, sur la fiscalité jusqu'à que votre locataire intègre l'appartement et même plus loin puisqu'on est en mesure de gérer quotidiennement derrière. C'est ce que vous voyez à l'écran ici. On va s'occuper du sourcing, grâce et avec Givanti, toute la partie financement, toute la partie travaux, suivi de travaux, rénovation, amablement pour exploiter dans le régime fiscal que je vous ai présenté précédemment et derrière, tout le marketing du bien où on va s'occuper de louer et de gérer, relouer votre bien dans la durée. Je vous ai mis des exemples à l'écran de projets réalisés, par exemple, une colocation en T3 à Lorient, budget 160 000 euros. Vous voyez des photos de l'appartement après travaux. Donc, ça, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte du niveau de standing qu'on délivre parce que dans nos métiers, rénovation, ça veut tout et rien dire. Il y a rénovation et rénovation. Donc, pour vous montrer, ce sont bien évidemment des projets de qualité. Vous voyez toute la partie cuisine complètement équipée. On refait tout. Alors, encore une fois, quand c'est nécessaire, parce que si ce n'était pas nécessaire de tout refaire, on ne le refait pas. Mais en l'occurrence, sur ce projet-là, c'était nécessaire. 1T1, par exemple, 25 mètres carrés à Rouen sur une opération qui est en dessous, par exemple, de 100 000 euros, tout inclus. Je vous montre des opérations. À gauche, bien évidemment, avant et à droite après. Et je vous avais gardé pour vous montrer typiquement le type d'opération qu'on fait. Trois opportunités qui sont, elles, non vendues et qui sont disponibles. Alors, je vais juste essayer de ne pas faire de bêtises avec l'écran. Voilà, normalement, vous voyez toujours mon écran. Une première opportunité. Alors, comme le temps est compté, bien évidemment, je vais être incomplet. Et je vous prie par avance de bien vouloir m'excuser sur l'apprentissage des opportunités. Mais c'est pour, si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, ensuite, vous avez nos coordonnées. Vous pouvez nous contacter. Je vous montre trois exemples de ce qu'on sait faire. Ce sont des exemples qui sont disponibles à l'instant T. On a un immeuble ici à Pontivy. Donc, Pontivy, c'est ouest de la France, secteur Bretagne. Là, c'est sur un ensemble immobilier. Vous voyez bien mon écran ? Oui, je pense que c'est bon. Normalement, je n'ai pas trompé dedans. Plus de 440 mètres carrés. On a deux appartements, T2, T3 et 11 studios. On est avant travaux, bien évidemment, puisque le bien est disponible grâce à notre réseau d'apporteurs d'affaires. On va complètement le reconfigurer. C'est bien évidemment une grosse opération puisqu'on est à plus de 900 000 euros clés en main. Clés en main, ça veut dire que derrière, vous allez avoir le bien. Ça comprend toute la partie, le bien, les frais de notaire pour devenir propriétaire, travaux, ameublement, décoration, note, rémunération. Ça va générer plus de 75 000 euros par an, ce qui fait une rentabilité de plus de 8 % sur l'opération. Si vous êtes intéressé, on a bien sûr tout un descriptif ici. Et vous avez toute la projection financière détaillée avec le coût global du projet que je viens de vous indiquer. Donc ça, on est plutôt sur une opération déjà qui a un certain montant, donc plutôt investisseur déjà aguerri. Normalement, soit vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, soit vous avez déjà fait des opérations et que vous avez envie de scaler ici votre patrimoine. Et secteur Bretagne qui est en plein boom, pareil, post-Covid. On a à la fois le sud de la France, on a à la fois toute la Bretagne qui a complètement explosé. Deuxième opération, on est sur de la location saisonnière à Nice. Donc là, il est dressé, prêt à être exploité en saisonnier. Pourquoi je vous le présente ? Tout simplement parce qu'en un, la location saisonnière permet d'augmenter drastiquement le rendement. C'est ce que vous voyez à l'écran. C'est un T3 qui génère plus de 11 % de rentabilité, qui est prêt à être exploité en location saisonnière. En deux, je sais que dès qu'on parle du sud de la France, très souvent, les investisseurs, qui sont résidents fiscaux français ou comme c'est votre cas expatriés, aiment potentiellement pouvoir avoir un pied-à-terre en France. C'est aussi l'intérêt, puisqu'en location saisonnière, vous pourrez, si vous le souhaitez, bien évidemment, bloquer le calendrier pour des dates où vous souhaitez tout simplement en profiter derrière. On est une des difficultés, alors pour ceux qui connaissent le marché immobilier français, une des difficultés pour exploiter en location saisonnière dans certaines villes de France, dont Nice, et de pouvoir avoir le bien et l'usage du bien qui sont en parfait accord avec la réglementation et sur lequel on est sûr de ne pas avoir un conflit avec la copropriété. C'est le cas de figure, puisque ce bien, il a toutes les autorisations requises. Donc, vous serez 100 % légal, puisque c'est l'intérêt, en exploitation, en location saisonnière. Il tourne déjà, ce bien en location saisonnière. Donc, on sait parfaitement où est-ce qu'on vous emmène, puisqu'on a tous les ratios de chiffre d'affaires. Il y a bien sûr de la volatilité en fonction des mois, puisqu'on sait très bien que pour Nice et le sud de la France, forcément, l'été marche mieux. Mais on sait parfaitement faire une moyenne, et c'est cette moyenne qu'on vous a calculée sur 54 000 € de loyer annuel. Pareil, je peux bien évidemment avec grand plaisir rentrer plus dans les détails si vous êtes intéressé sur ce bien. La dernière opportunité qu'on vous a conservée, c'est pour les amombreux de Paris. On a une superbe opportunité. Tout ce que vous voyez, c'est en off-market. On est rue des Gravilliers. Pour ceux qui connaissent Paris, c'est extrêmement bien situé. Dans le troisième arrondissement, c'est le Marais. Donc, c'est un quartier extrêmement prestigieux. La place des Bauches, pas très loin pour tous ceux qui connaissent très bien ce secteur-là. Quatrième étage, c'est un plateau brut. Plateau brut, ça veut dire tout simplement qu'il faut tout reconfigurer dedans. On est sur 33 mètres carrés au sol, 32 mètres carrés, 31,96, exactement ce que vous voyez sur le texte, en caresse. En caresse, ça veut dire au minimum 1,82 m de hauteur et ensuite, bien évidemment, plus. Mais c'est la distinction entre les 33 sols et 32 caresse. On l'a budgétisé parce que vous savez qu'à Paris, c'est très encadré aujourd'hui sur l'allocation saisonnière. Voix-même, globalement, il resserre énormément parce qu'il ne souhaite pas enlever des logements d'habitation pour les résidents à Paris. Donc, si vous avez un usage en appartement, vous ne pouvez pas le passer en location saisonnière. Donc, on vous l'a budgétisé, bien évidemment, dans la légalité, c'est-à-dire en longue durée pour 20 000 euros par an de loyer. Je vous remets ici la ventilation et la décomposition. 330 000 euros. Donc, pour avoir un ordre de grandeur, pour ceux qui connaissent Paris, on est à 11 000 euros par mètre carré. Pour ce quartier-là, c'est très fortement décoté puisque ça cote beaucoup plus dans la réalité. Et on fait ça budgétisé. Vous voyez, la décomposition de l'opération, frais de notaire, les plans, travaux de rénovation, le pack ameublement, notre rémunération et le coût total du projet. La rentabilité, elle est bien évidemment calculée sur le coût total du projet. Ici, on est beaucoup plus bas en termes de rentabilité. C'est normal, c'est Paris. En un, en deux, c'est pour tous ceux qui souhaitent investir à Paris, soit avoir un pied à terre, soit avoir un bien potentiellement pour eux demain ou pour leurs enfants. L'idée, c'était de pouvoir vous présenter un panel de ce qu'on sait faire, à la fois en opération déjà réalisée, à la fois en termes de budget. L'idée étant, je pense que vous l'avez compris, qu'on agit en homme de confiance sur l'immobilier pour nos clients en allant de A à Z de la chaîne. Vous retrouverez, je vais vous remettre dans votre présentation, vous retrouverez sur notre site et sur différents supports, nos témoignages de clients. Et avec grand plaisir pour ceux qui souhaitent se lancer dans cette très belle aventure pour vous accompagner. Hop, je suis allé un peu trop vite. Oui, merci. Merci, Mickaël. Donc, c'est à mon tour de vous présenter les conditions générales de prêt pour les expatriés. Donc, rapidement, un focus sur ce que nous pouvons financer par un prêt immobilier en France. Nous finançons votre future résidence principale, si c'est votre projet, et d'investir dans un bien que vous allez occuper plus tard. Ça peut être également secondaire, un bien que vous voulez acheter pour y habiter, pour l'occuper pendant vos vacances scolaires ou vos vacances d'été et le louer en location saisonnière quand c'est possible. Par exemple, à Nice, ça peut être en Bretagne. Donc là, on a la possibilité également de monter des dossiers de prêt dans ce sens-là, ou tout simplement un investissement locatif, ce qui est plus courant pour un expatrié. Donc, quel que soit votre projet, nous avons la possibilité de le présenter à la banque et d'obtenir une option bancaire. Ici, nous avons également, en fonction du projet, la possibilité d'intégrer les travaux de rénovation dans l'enveloppe travaux. Tout dépend effectivement de l'enveloppe travaux. Nous avons pour obligation de démontrer pour quelle raison l'enveloppe travaux est importante, donner des devis, donner des plans avant, après, les justifier peut-être avec la location qui sera mise en place, création de plusieurs pièces, par exemple. Ça peut expliquer l'augmentation des devis travaux. Donc, tout ça, ça se justifie auprès de la banque et elle va trouver la cohérence dans votre projet et elle pourra vous financer. Ensuite, comme disait Mickaël, le régime fiscal que vous allez mettre en place, tout dépendra du projet que vous allez, bien sûr, financer, choisir. Donc, est-ce que ce serait un investissement locatif principal ou secondaire ? Donc, nous avons également la possibilité de prendre en compte vos revenus locatifs à venir, l'intégrer dans le projet. La banque peut également vous proposer la possibilité de faire l'achat via une ECI. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit en amont, que vous, vous allez voir directement avec votre notaire. Et votre notaire vous expliquera quels sont les avantages, les inconvénients, les raisons pour lesquelles il faut constituer une ECI pour l'acquisition de ce bien. Une ECI se constitue pour des raisons, pour diverses raisons, patrimoniales, peut-être fiscalité. Et tout cela se voit en amont et on l'indique également dans votre compromis que les acheteurs, ce n'est pas monsieur, madame, mais c'est plutôt une ECI. On indiquera également le nom de la ECI qui est peut-être déjà constituée ou a constitué. Donc, tout ça sera également dans le compromis. Ensuite, le fait de choisir, comme je disais, est-ce que vous faites une ECI avec votre épouse, avec votre papa, pour ceux qui sont célibataires, parce qu'il faut deux associés pour une ECI. J'avais ce matin un dossier d'un client qui est aux États-Unis. Il veut acheter un bien via une ECI, mais il ne sait pas avec qui il faut s'associer. Donc, on peut également voir en fonction du profil des investisseurs. Et là, en l'occurrence, on lui a dit, vous aurez 99% et votre papa qui est retraité en France, il aura 1%. Ça vous permet de constituer une ECI et d'avoir la possibilité plus tard de transmettre peut-être la ECI à vos enfants, si c'est vraiment votre objectif. Donc, tout ça, ça se prépare en amont, à savoir est-ce que j'emprunte seule ou est-ce que j'emprunte via une ECI avec mon épouse ou avec mon frère ou avec ma soeur ou avec quelqu'un de ma famille. Donc, ça, ça se discute bien sûr avec nous ou avec votre notaire. Ensuite, je vais parler rapidement les conditions de prêt, les conditions qu'il faut, on va dire les conditions requises qu'il faut avoir sur les profils. Donc, c'était là, Mickaël, c'était le dernier paragraphe. Vous avez l'habitude d'entendre, effectivement, pour acheter en France, il faut avoir un CDI. C'est vrai, nous avons l'habitude et surtout la tradition en France de prêter aux personnes qui ont signé un contrat à durée indéterminée avec leur société. Donc, c'est vrai que le banquier va être très, très attentif à ce point-là. Il va vérifier dans votre contrat de travail si vous avez une durée fixe ou c'est un contrat permanent. Donc, nous, on a pour l'obligation de vérifier sur vos attestations de salaire, sur vos bulletins, s'il y a une notion de fin de contrat. Donc, nous avons également la possibilité, en fonction de la banque, vous trouver du prêt amortissable. Donc, on verra dans le deuxième slide, dans le prochain slide, les conditions d'emprunt qu'on pourra obtenir pour vous. Je veux bien, Mickaël, si tu peux passer le slide après. Donc, ici, j'ai fait la distinction entre un emprunteur qui est salarié ou des emprunteurs qui sont salariés basés à l'étranger. Et j'ai fait également la distinction entre le chef d'entreprise qui a sa propre société et qui a la capacité de nous présenter les documents comptables. Donc, on va faire un focus sur les salariés. Donc, les salariés, comme je vous disais, ce sont des personnes qui ont un contrat permanent à la différence d'un CDD qu'on peut clairement notifier, clairement, voire lisible. C'est clairement lisible dans votre document d'emploi. Donc, ça, on va le notifier à la banque. Nous avons la possibilité, lorsque vous êtes salarié d'une entreprise, de prendre les bonus qui deviennent un avantage pour vous et qui viennent s'ajouter à vos revenus. Donc, pareil, on va demander des justificatifs. Donc, le salaire net plus le bonus, ça nous permet de calculer votre taux d'endettement. Effectivement, le taux d'endettement, c'est le taux qui est calculé, c'est l'ensemble des charges sur l'ensemble des revenus qui est calculé par l'ensemble des banques en France et elles sont également très attentives à ce taux parce qu'en France, on n'a pas la possibilité de vous prêter à plus de 35 % après projet. Donc, mon rôle, lorsque je reçois votre dossier, c'est de vérifier rapidement votre capacité d'emprunt, rapidement calculer votre taux d'endettement avant projet, d'identifier l'ensemble des charges, identifier l'ensemble des revenus et de voir quel est votre taux d'endettement. Et en fonction de votre taux d'endettement, nous sommes en mesure de vous calculer votre capacité d'emprunt. Si vous n'avez pas encore identifié un projet, si vous avez déjà identifié un projet, vous avez déjà signé un compromis, on pourra vous dire, mais écoutez, en fonction des charges et des revenus que vous avez, vous pourrez aller sur un financement à 70 %, 80 %, 90 % en fonction de votre pays de résidence. Ça, c'est en ce qui concerne le taux d'endettement. De manière générale, il faut savoir qu'il faut de l'épargne pour emprunter en France. Le montant d'épargne va varier en fonction de votre pays de résidence. Il faut savoir que pour les clients qui habitent en Amérique, on va aller sur un financement en LTV à 80 %. C'est-à-dire, je prends la valeur de bien hors frais de 100 000 et je prête 80 % de 200 000. Pour un client qui habite en Europe, zone euro, je pourrais aller jusqu'à 100 % la valeur du bien plus travaux. Prenons l'exemple de la Belgique, de l'Italie. Donc là, je vais pouvoir prêter jusqu'à 100 % ou plus la valeur des travaux entièrement sur 20 ans. Et si vous êtes dans une zone comme l'Asie, les Émirats, l'Afrique, on peut aller jusqu'à 90 % la valeur du bien hors frais. Donc, ça va de 80 à 90 ou 100 % selon votre zone de résidence. Ça également, lorsqu'on va recevoir votre premier email avec la fiche patrimoniale, on va être capable de vous dire en fonction de votre profil, voici le maximum que vous pourrez obtenir de la part d'une banque. Ça, c'est notre rôle, de vous aiguiller, de vous guider sur votre capacité d'emprunt et de vous donner les éléments pour que vous puissiez vous positionner sur le bien que vous souhaitez acheter. J'en profite pour te demander, sur le UK, c'est à peu près combien ? Alors, UK, ça dépend. Selon les banques, on peut aller de 80 % à 100 % la valeur du bien. Donc là, on lit d'avoir deux options bancaires. On va peut-être avoir trois options bancaires. On a une banque qui va nous prêter 80 %, une autre qui va nous dire c'est 90, l'autre qui va nous dire 100. Par contre, elle va nous dire dans les contreparties, moi, je prête 100 %, mais je demanderais est-ce que le client dépose chez moi 20, 25 % du montant du prêt en collatéral. Donc ça, ce sont des simulations qu'on fait avec le client. On lui fait deux, trois, quatre simulations lorsque c'est possible. Donc, tu as bien fait de poser effectivement UK, il ne fait plus partie de l'Europe. Et donc, ils ont des caractéristiques qui sont bien propres à eux. Donc là, ce qu'il faut retenir en termes de délai, compter minimum trois, quatre mois. Malheureusement, les délais, ce n'est plus comme avant. On est sur des délais assez longs en banque. La raison, c'est qu'ils estiment que sur un dossier d'expatrié, il y a plusieurs niveaux d'études, d'analyse et de validation. Et ça peut passer dans plusieurs services. Donc, vous avez le service d'abord, l'agence qui réceptionne votre dossier, qui va donner un premier avis, qui va d'abord présenter à sa direction. Ensuite, la direction va donner un deuxième avis, qui va présenter un comité. Le comité qui va donner son avis, qui va présenter aux analystes et les analystes qui vont donner leur avis et ainsi de suite. Donc, il peut y avoir plusieurs allers-retours. En moyenne, c'est entre trois et quatre mois. C'est vrai qu'entre juin et début septembre, les délais étaient entre trois et quatre mois. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on arrive à sortir de ce délai très compliqué. Je pense qu'on devrait être entre deux et trois mois, mais je préfère vous dire le délai de quatre mois. Comme ça, vous ne serez pas surpris lorsque vous allez déposer le dossier. Parce qu'on va le préparer également, ces délais, dans le compromis. On va indiquer dans les conditions suspensives d'obtention du prêt qu'en fonction de votre statut d'expatrié, si vous habitez aux États-Unis, aux Émirats ou à Singapour, on va mettre un délai en conséquence pour préparer le dossier de financement en banque. Nous, de notre côté, on va être en mesure, en une semaine, de préparer vos dossiers. Mais derrière, c'est les échanges qu'on va avoir avec une, deux, trois banques. Et c'est ces allers-retours entre différents services qui font que le délai peut être un peu plus long que prévu. Donc ça, c'est le côté salarié. Pour beaucoup de gens, vous êtes concernés par cette situation-là. Pour les chefs d'entreprise. Donc là, les chefs d'entreprise, je vais prendre l'exemple des chefs que j'ai en ce moment, des clients qui sont architectes d'intérieur. J'ai un expert comptable. J'ai une société dans le marketing, communication aux États-Unis, au Canada. Eux, ils ont une société solide, stable, avec des revenus, capables de nous présenter des bilans, des bilans comptables en anglais. On n'a pas besoin que ce soit en français. Qu'on va présenter en banque, dans lesquels on va identifier clairement les revenus, les dividendes, les salaires versés, la stabilité de l'entreprise, la stabilité de l'activité de l'entreprise. Tout ça, on va pouvoir identifier facilement dans les documents comptables. Parfois, on peut demander une attestation comptable. C'est le cas en ce moment. Je suis sur un dossier. Le banquier, en plus des documents comptables, me demande une attestation comptable dans lequel le comptable atteste les revenus perçus par les deux emprunteurs sur les trois dernières années avec les dividendes qui ont été versés. Ça permet de rassurer le banquier sur l'analyse financière du dossier. Donc ça, on peut également prendre en considération pour le calcul du taux d'endettement qu'on parlait tout à l'heure sur les salariés. Le calcul est exactement le même, sauf qu'ici, on va venir prendre vos revenus bruts et on va faire une pondération à 80%. Ça veut dire qu'on va prendre 80% de vos revenus déclarés et qu'on va retrouver dans vos avis d'imposition. Les premiers documents qu'on va demander, ce sont vos avis d'imposition pour qu'on puisse identifier quels ont été les revenus déclarés, perçus les trois dernières années. Donc là, les taux entre les deux, vous voyez, comme disait Mickaël tout à l'heure, les taux, on est plutôt à plus de 4,50 aujourd'hui sur 20 ans. On a la possibilité d'aller sur les chefs d'entreprise ou sur des clients salariés jusqu'à 25 ans. On a cette possibilité d'aller jusqu'à 25 ans. Tout dépend des profils. Donc, on va recevoir votre dossier de prêt en fonction de profil de nos clients. On va pouvoir vous dire, écoutez, on peut aller sur 20 ans, on peut aller sur 25 ans, on peut faire du 4,50, on peut faire du 5%, on peut faire du 5,70, en fonction des profils des uns et des autres. On va pouvoir également calculer la LTV, le loan to value, et vous dire combien on pourra vous prêter, sur quelle durée et à quel taux. Donc, on va calculer la mensualité et on va regarder si ça correspond par rapport au loyer que vous allez percevoir. Est-ce qu'il faut mettre plus d'apport, moins d'apport ? On va moduler tout ça. Donc, ça prend quelques jours. On va moduler tout ça pour sortir la meilleure demande de financement que vous souhaitez déposer en banque. Donc, voilà. Ensuite, Mickaël, je veux bien que tu passes le slide d'après. Ici, j'ai fait un focus sur US résidents. Bien sûr, on peut également faire la même chose sur les autres pays. Donc, c'est valable pour ceux qui habitent aux États-Unis, au Canada. Et la seule différence entre un US et les autres pays, ça va être le montant du prêt. Donc, ici, sur les US personnes, ce qu'on a l'habitude aujourd'hui de voir, c'est ce que les banques proposent. Elles ne vont pas au-delà de 80 % la valeur du bien. Comme je vous disais tout à l'heure, on prend la valeur de l'appartement qui est indiquée dans le compromis. Donc, si l'appartement est à 200 000 euros, offre d'agence, offre de notaire, nous, on va faire toute la simulation sur la valeur du bien qui est 200 000. Et on va calculer à 75 %, à 80 % le montant du prêt. Le montant du prêt. Ensuite, on va prendre le taux d'intérêt et on va calculer la mensualité à venir que vous allez pouvoir comparer avec votre loyer que vous allez percevoir sur le bien. Donc, on va pouvoir comparer. Ça, c'est équilibre. Ensuite, si vous voulez mettre plus d'apport, c'est à ce moment-là qu'on va moduler votre demande de prêt. Ici, j'ai la possibilité d'aller jusqu'à 25 ans selon les profils. Sachez que, de manière générale, les banques ne financent pas au-delà de 72 ans. Ça dépend de certaines banques. Elles peuvent aller jusqu'à 74 ans lorsqu'on a des documents de revenus assez conséquents. Mais de manière générale, ce sont 72, 73 ans. Donc, il faut qu'on calcule en fonction de votre âge jusqu'où on peut aller. Et c'est là qu'on va déterminer le maximum qu'on pourra vous prêter. En termes d'apport, comme disait Mickaël tout à l'heure, comptez les 20 % ou les 25 % qui ne sont pas financés sur la valeur du bien, plus tous les frais que vous allez avoir, que ce soit frais de notaire, frais d'agence, frais de courtage, frais de bancaire, plus ameublement s'il y a ameublement. Ensuite, si vous prévoyez de faire des travaux parce que vous achetez un bien avec des travaux, nous avons la possibilité de demander à la banque d'intégrer dans votre plan de financement un délai, ce qui va vous permettre de faire les travaux, on va dire 5 mois, 6 mois, en fonction de la taille des travaux. Et pendant cette durée, vous allez uniquement payer des intérêts. Vous rentrerez en amortissement une fois les travaux terminés et vous aurez indiqué à votre banquier, écoutez, les travaux sont terminés, j'ai épuisé le délai de travaux qui m'a été donné de 5 mois et je vais entrer en amortissement. Et ensuite, vous paierez le crédit plein. Donc là, comme on vous disait, le taux, effectivement, aujourd'hui, on est à 4,60. Est-ce que sur le mois d'octobre, novembre, les taux vont augmenter de manière en flèche, comme on a pu connaître sur les neuf derniers mois ? On nous dit qu'on arrive sur un plateau, que les taux devraient se stabiliser, peut-être 4,70 pour le mois d'octobre, est à voir. Donc, nous attendons avec impatience les nouvelles grilles de taux par les banques dans les semaines à venir. Donc, comme ici, je peux financer tous les projets, quel que soit le projet que vous souhaitez faire, ce doit être locatif, résidence secondaire ou résidence principale. Tout dépend de votre projet. Ensuite, en termes de contrepartie, c'est vrai que c'est assez courant de voir lorsque vous appelez vous-même une banque en France en disant voilà, j'habite aux États-Unis, j'habite à Dubaï, j'habite à Singapour, je vous souhaiterais emprunter pour acheter un appartement. Les banquiers vont vous dire OK, je vous prête, mais en contrepartie, qu'est-ce que vous allez me donner ? Donc, c'est vrai que sur les US Personnes, c'est assez simple. Il y aura une ouverture de compte. La banque peut demander de l'épargne sur votre compte qui n'est pas nantie, qui n'est pas placée, tout simplement pour une ouverture de compte. Elle ne voudrait pas se retrouver avec des dossiers de prêt où il n'y a pas d'épargne. Donc, elle peut vous demander jusqu'à 25 000 euros d'épargne sur le compte. Ça, ce sont des choses qu'on voit en ce moment sur les dossiers des US Personnes. J'ai envie de dire sur un dossier d'un client qui habite à Singapour, à Dubaï ou en Tunisie. Là, en ce moment, je suis en train de faire un dossier d'un client qui habite en Tunisie et travaille pour les Nations Unies. On est parti sur un financement à 100 % avec 25 % de placement. Donc, on va dire chaque pays a ses caractéristiques, chaque client a ses caractéristiques. Le client voulait emprunter le maximum. Donc, j'ai pu lui trouver la meilleure option bancaire avec moins d'apports possibles. Par contre, il va placer 25 %. Ce n'est plus 20 %, ce n'est plus un minimum de 25 000. Mais là, c'est 25 % du montant du prêt en placement. Ce n'est pas nantique. Donc, ça lui convient parce qu'il voulait faire travailler son argent. Donc, on a trouvé un juste milieu qui convient aux banquets et aux clients. Donc, Tunisie, on peut également le faire. Ensuite, je pensais à un client qui habite à Dubaï qui voulait financer l'acquisition d'un bien. On a pu financer 90 % avec 10 % de placement. Donc, ça veut dire quoi ? On finance la valeur du bien à 90 % et le banquier nous a demandé 10 % de la valeur du bien en placement. C'est un client qui a acheté à Lyon. Ça correspondait plus ou moins à ses attentes. Donc, on a pu trouver une solution bancaire qui lui convenait. Ensuite, bien sûr, pour qu'on puisse vous faire une proposition, on va dire, la plus juste, la plus intéressante, on vous demandera de nous envoyer l'ensemble de vos documents bancaires. Pourquoi bancaires ? Parce qu'on va pouvoir identifier sur vos relevés de compte quelles sont vos charges, clairement, les charges récurrentes. Ça peut être un loyer, ça peut être un crédit, ça peut être un crédit immobilier, un crédit bateau, crédit voiture, ça peut être une fonction alimentaire que vous versez, ça peut être un loyer que vous versez à quelqu'un, en plus de votre loyer. Donc, tout ça va être visible sur vos relevés de compte, vos relevés de compte à l'étranger, vos relevés de compte en France et on va identifier vos revenus, vos salaires sur vos relevés de compte. Tout se passera sur vos relevés de compte et on a pour l'obligation d'identifier toutes les transactions et d'être en mesure de dire à quoi correspond chaque transaction. Donc, plus un client est transparent avec nous, il nous fournit tous les documents, plus, j'ai envie de dire, son dossier de financement sera réussi en banque parce qu'en fait, on sera en mesure de présenter notre client et d'expliquer aux banquiers la bonne compréhension du profil de notre client et qu'on a bien identifié l'ensemble de ses comptes et on a bien identifié l'ensemble des charges et l'ensemble des revenus et on a été capable de calculer ce fameux taux d'endettement qui est exigé par la Banque de France et qui est obligatoire. Donc, un taux d'endettement supérieur à 35% après projet ne sera pas retenu. Donc, il faut toujours qu'on soit en dessous. Donc, nous, on essaie de tourner autour de 34% pour que les choses soient faciles côté banque. Voilà. Ensuite, Mickaël, le prochain slide. Slide suivant. Oui, s'il te plaît. Donc là, j'ai fait un exemple cas concret. j'ai pris un client paxé, marié, avec ou sans enfant, CDI, contrat français où ça peut être un contrat local. Donc là, j'ai mis contrat français mais ça peut être également un contrat local. Par exemple, vous habitez en Belgique, vous habitez en Italie, vous habitez en Angleterre, vous habitez à Hong Kong, en Chine ou à Dubaï, au Canada, aux États-Unis, au Brésil et vous avez un contrat en langue locale. Alors, nous, on demandera une traduction en anglais pour qu'on puisse lire premièrement et pour qu'on puisse identifier les différents paramètres dans votre contrat. C'est-à-dire, depuis quand vous êtes salarié dans cette société, quel est votre poste, quel est votre salaire brut, quel est votre salaire, quels sont les avantages liés à ce contrat, quels sont, s'il y a une durée. Donc ça, il faut qu'on l'identifie dans le contrat s'il y a une durée et tout ça, on va le regarder. Donc, il faut absolument qu'on soit en mesure de les lire. Donc, il faut que ce soit en anglais ou en français quand vous avez la possibilité. Donc là, on est parti sur des salaires soit tout seul, 3 500 à 2, 7 000 à 2, parce que c'est un couple qui travaille après impôt et il y a une épargne. Donc, je suis partie sur un financement à 80 %, à 4,70, ça vous fait une mensualité de 1 544. Donc, nous, on va regarder en fonction de votre projet. Donc, si c'est un projet de colocation où j'ai trois chambres à 500 euros chaque chambre, on va dire, écoutez, sur ce projet-là, vous êtes aux États-Unis, je finance 80 %, vous avez trois chambres, c'est 1 500 euros de loyer, vous avez 1 500 euros de mensualité. Est-ce qu'on voulait mettre un peu plus d'apport ou est-ce que vous voulez qu'on garde cette mensualité ? Est-ce que vous êtes capable de payer cette mensualité ? Donc, en fonction des profils, on va pouvoir moduler notre simulation et voir une ou deux options bancaires pour que le client puisse comparer les options bancaires avec le projet qu'il a identifié. Donc, nous, en amont, on peut intervenir également avec l'équipe de Mickaël, c'est ce qu'on fait régulièrement. On a des clients qui nous contactent en amont, disons, voilà, on habite dans tel pays, on voudrait soit rentrer, soit penser à un investissement locatif parce qu'on voudrait constituer un patrimoine immobilier. On ne sait pas quel est notre budget, on voudrait que vous nous aidiez. Eh bien, nous, on va calculer votre budget en fonction de votre situation. Donc, en fonction de votre pays de résidence, de vos revenus, de vos charges et de votre épargne et en fonction de la situation bancaire. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu plus complexe qu'avant en France. Donc, les banquiers sont beaucoup plus, on va dire, pointilleux et très stricts sur les exigences bancaires. Donc, elles nous demandent de vérifier si vous répondez à toutes les exigences. Donc, on va vérifier tout ça et on sera en mesure de vous dire, écoutez, par rapport à votre profil, voilà ce que vous pourrez obtenir, voilà ce que moi, je pourrais obtenir. Est-ce que ça va ? Dans ce cas-là, vous validez le budget et ensuite, vous validez avec le chasseur le bien que vous voulez et derrière, on lance le process et ça peut aller vite. Donc, voilà, Mickaël, est-ce que j'ai... Donc là, c'est pour finir le process bancaire pour le dépôt d'un dossier de prêt. Donc, j'ai fait 14 points. Dans un premier temps, pour un client qui n'a pas de projet en tête et à l'issue de ce webinaire, vous voulez savoir est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas et vous vous posez des questions, effectivement, vous pouvez nous contacter, vous pouvez contacter investissement locatif pour identifier un bien. Donc, on va dans un premier temps évaluer la capacité d'emprunt du couple, de la personne ou de la SCI en fonction de quel est le projet. On a des clients qui savent qu'est-ce que c'est une SCI. Donc, ils savent pertinemment au début qu'ils veulent acheter via une SCI ou veulent acheter en en propre. Là, il manque un mot. En deuxième point, c'est identifier le bien. Donc, identification du bien. Une fois que je vous aurai donné votre capacité d'emprunt, c'est un projet à 200 000 avec ou sans apport à Marseille ou Paris en fonction du loyer, colocation ou plutôt location saisonnière ou plutôt en Bretagne pour faire la résidence secondaire, vous allez pouvoir donner ces caractéristiques à investissement locatif et eux, ils vont pouvoir trier sur l'ensemble des appartements qu'ils ont ou des maisons, trier le bien qui correspond à votre demande et nous, avec l'information du bien, on va pouvoir vous dire combien on pourra vous prêter, quelles sont les mensualités et quelles sont les conditions de prêt liées à ce bien-là. À partir du moment où vous avez identifié votre projet, moi, je vais pouvoir préparer votre dossier de prêt en interne, c'est-à-dire chez Société Portage. On vous envoie un dossier, un lien où vous allez pouvoir déposer tous vos documents. Il y a sept folders dans lesquels vous allez venir installer vos documents d'état civil, revenus, impôts, banques, charges, projets à financer. Donc, tout ça et plus six folders dans lesquels vous allez pouvoir mettre tous ces documents-là et ensuite, commence tout le travail d'analyse de documents. Donc, on va valider document par document tous vos documents et ensuite, on vous dira lesquels sont déclinés, lesquels sont validés et ensuite, on va pouvoir signer un mandat. Le mandat qui nous permet, nous, en votre nom, déposer vos dossiers de prêt auprès d'une ou plusieurs banques. À partir du moment où vous avez signé le mandat, vous avez signé votre compromis chez le notaire, c'est ce qui n'a pas été indiqué, donc ça veut dire que vous avez identifié un bien, vous avez identifié un courtier, on s'est mis d'accord sur une option bancaire, on va déposer ces documents-là dans plusieurs banques. On dépose dans une, deux, trois, quatre, quand c'est possible et on leur dit voilà les demandes de notre client, il ne veut pas aller au-delà de 15 ans, il ne veut pas emprunter plus de temps, il ne veut pas un taux de temps, voilà ces préconisations, ces caractéristiques, est-ce que vous êtes capable de l'accompagner à ces caractéristiques ? Le banquier peut nous dire oui, je suis capable d'accompagner, donc il nous fait une proposition plus ou moins équivalente à ce qu'on en a discuté ou il va faire une contre-proposition, ça m'est déjà arrivé, le banquier me dit non, finalement c'est un client qui est client banque privée, il a beaucoup d'endettement, je ne pourrais pas l'accompagner en banque traditionnelle, je veux plutôt le diriger vers la banque privée, voilà les caractéristiques, est-ce que le client il est d'accord ? Donc il vient avec une contre-proposition, c'est à ce moment-là que je vous ferai la contre-proposition et je vous dirai est-ce que ça vous intéresse ? Si j'ai trouvé deux options bancaires, je vous donnerai les conditions des deux options bancaires. Ensuite, votre dossier, il est envoyé par le conseiller soit au comité de crédit, soit aux analystes pour qu'ils puissent donner leur avis, c'est à ce moment-là que le comité va pouvoir se positionner sur votre dossier, donc il y a un premier avis qui est fait par nous, un avis favorable parce que vous répondez aux conditions, ensuite il y a un avis favorable par le conseiller ou par le directeur d'agence qui reçoit votre dossier qui donne un deuxième avis, ensuite il est envoyé au conseiller, ensuite il est envoyé au comité et c'est le comité qui va donner son dernier avis où il va dire oui, j'approuve ce prêt à telle ou telle condition, je refuse pour telle ou telle condition et on est capable de vous dire pour quelles conditions votre dossier n'a pas été retenu par les banques. à partir du moment où l'accord est donné, on va pouvoir ouvrir votre compte bancaire et vous envoyer les documents d'ouverture de compte à partir de là, donc c'est beaucoup plus smooth, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus sympa parce que vous savez que l'accord a été donné par la banque et la banque elle est prête à vous accompagner aux conditions sur lesquelles on s'est mis d'accord, ensuite c'est ce qui est standard, il y a un rendez-vous qui est pris avec le conseiller et vous vous mettez d'accord sur les différentes contreparties avec le banquier, donc parfois on est présent à l'appel, parfois on n'est pas parce que c'est nécessaire, on l'est et les offres de presse sont débloquées, elles sont éditées, elles sont envoyées soit à notre agence, on les reçoit ensuite on les renvoie, soit elles sont envoyées à une adresse en France ou à une adresse à l'étranger, ensuite c'est le déblocage des fonds et signatures chez le notaire. Donc toutes ces étapes-là, nous on va vous accompagner du début au 14e point et on va être présent à chaque étape pour qu'on puisse vous aider au mieux à concrétiser le projet on va dire dans les meilleures conditions. Merci. Magnifique. Est-ce qu'on a fait le tour ? Oui, après qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'a dit le QR code, c'est ça ? Oui, vous avez qu'est-ce qu'a dit le QR code si vous voulez débuter un projet et puis avec grand plaisir pour répondre à vos questions. C'est moi qui les prends, c'est toi qui les prends Romain ? Oui, je vais les prendre. On a une minute pour répondre à une vingtaine de questions. on va essayer de faire court et puis pour ceux qui ne se dérangent pas on ne rallongera de dix minutes pour pouvoir répondre à toutes les questions. Alors, on a un auditeur anonyme qui nous dit le loyer reçu en France est-il imposable en France ou aux États-Unis ? Mickaël, tu réponds ? Je réponds. Je crois que... Mickaël, tu nous entends pas ? Je vais répondre. Les loyers reçus en France, ce sont des loyers de sources françaises. Vous avez l'obligation en tant que propriétaire d'un appartement en France de les déclarer aux impôts français. Par contre, vous allez également les redéclarer au fisc américain, mais ce n'est pas pour autant que vous allez être fiscalisé une deuxième fois. Mais la première fiscalité se fait en France. C'est la raison pour laquelle on vous dit qu'il est important de choisir le bon régime fiscal. Est-ce qu'on fait de la location nue ou est-ce qu'on fait de la location meublée ? Parce que l'imposition va être différente selon le régime fiscal que vous allez choisir. Parfait. On a Kossi qui nous demande si elle peut avoir la présentation. Kossi, je vous confirme, tout ça, c'est enregistré. Vous pourrez le revoir sur YouTube, Facebook, Instagram et bien sûr sur frenchwarning.com ou sur Maudit français si vous êtes au Canada. Donc, il y aura aussi la présentation pour revoir tous les webinaires. Vous allez tout en bas de la page d'accueil et vous voyez tous les webinaires récents et même tout ce qu'on a fait sur les trois dernières années. Rebecca nous dit que pensez-vous des stations de ski type Meribel ? C'est plus pour moi, je pense, la question. L'attrait des stations de ski, il est intéressant en France. Premier sujet, c'est de gérer la montagne se réinvente parce qu'on ne la conçoit que l'hiver et donc, elle se réinvente déjà, première chose, pour tous les sports d'été. Donc, c'est plutôt en vogue pour tous ceux, l'été également, pour tous ceux qui ne veulent pas forcément souffrir de la chair dans le sud de la France. Après, je connais bien, je suis grenoblois d'origine, donc c'est plutôt dans le secteur et j'ai eu la chance d'aller plein de fois à Meribel. C'est dur de répondre à une question généraliste, mais ce n'est pas bien ou pas bien à Meribel, c'est bien ou pas bien tel investissement à Meribel. Là où je vous invite à être plutôt vigilante, je crois que c'est une dame qui pose la question, c'est sur le niveau des charges dans des ensembles immobiliers à la montagne qui, quelquefois, rend l'investissement en termes de rentabilité pénalisant. Mais après, c'est tout, il n'y a pas de villes qui sont bonnes ou pas bonnes, il y a des opportunités à l'intérieur de ces villes-là, d'où la difficulté de répondre à une question généraliste sur une ville en tant que telle. Parfait. Question pour Givanti. J'ai assisté à un webinaire la semaine dernière où ils indiquaient que les banques françaises sont plus frileuses pour accorder des prêts immobiliers à des Français non résidents pour des projets de moins de 350 000 euros. Confirmez-vous cela ? Non, ça dépend du pays dans quel pays il vit, ça dépend de son statut. Je ne sais pas s'il est salarié ou il est chef d'entreprise. S'il est salarié, je n'ai pas de minimum. Là, avec Mickaël, on a fait même un projet à 50 000 euros. On a trouvé et on a financé. Le client, il a eu les offres de prêts pour 46 000 euros, mais il est salarié au Canada. Donc, je n'ai pas de difficulté sur le montant du prêt lorsqu'on est salarié. Par contre, lorsqu'on est chef d'entreprise, on va répondre à certains critères, certaines exigences bancaires. Effectivement, là, on va être sur des minimums de prêts, 300 000 minimum. Sinon, ça n'intéresse pas le banquier de travailler sur des trop petits projets. Donc, tout dépend de son statut. Est-ce qu'il est salarié ou chef d'entreprise ? Parfait. Question pour Mickaël. Accompagnez-vous des particuliers sur des projets dont le coût total ne dépasse pas 200 000 euros ? Aucun problème. On démarre à partir de 100 000 euros tout inclus, donc pas de difficultés. Question pour Mickaël d'un auditeur anonyme. J'ai lu que le ticket d'entrée pour acheter un studio ou deux pièces dans Paris est à 200 000 euros environ. Oui, c'est vrai. Il faut compter environ 200 000 euros sur un ticket d'entrée tout inclus à Paris. Question de Yves. Un retraité français et américain peut-il emprunter ? Oui, il peut emprunter. Ça dépend du retraité parce qu'aux États-Unis, on peut être retraité très jeune comme on peut être retraité très tard. Tout dépend de l'âge qu'il a. Il ne faut pas dépasser les 74 ans ou 72 ans selon la banque. Il faut savoir que sur les retraités, les banques, elles ont cette obligation de maintenir, bien sûr, le taux du jour. c'est le taux maximum auquel une banque ne peut pas prêter. Ce sont des calculs qu'on va regarder et si ça dépend également de la taille du projet, on va voir si on peut le mettre en banque privée. Ça dépend de son âge. Aujourd'hui, quel âge il a ? Parfait. Il y a Louis qui est arrivé en retard qui nous dit qu'il ne sait pas qui est de quelle société. Alors, Mickaël d'investissementlocatif.com et Givanti de Société de Courtage. Je ne suis que le modérateur de French Morning. Alors, un auditeur anonyme. Comment est traité une maison secondaire en France ? Alors, comment est traité ? Je ne suis pas sûr de la question si c'était traité fiscalement ou autre, mais l'intérêt... Il veut savoir. Première résidence, résidence principale se trouve aux US et impôts fonciers payés aux US. Dans ce cas-là, si c'est sa résidence, imaginons qu'il a un appartement, une maison en Bretagne en résidence secondaire qu'il occupe chaque fois qu'il rentre en France, donc il l'occupe, lui, il l'occupe, donc il n'a pas de loyer, donc c'est sa résidence secondaire. Il faut savoir que, Mickaël, tu peux peut-être me corriger, est-ce qu'il n'y a pas de taxes sur les... Si, ce n'est pas très élevé, il y a ce qu'on appelle une taxe des logements vacants, donc c'est quand il est vide et vous le gardez en résidence secondaire. Ça dépend de la taille de la maison, mais ce n'est pas... Ce n'est pas énorme. par exemple, pour être flat même sur leur charge de choppage, etc. Toujours un auditeur anonyme, peut-on commencer le dossier de financement avant d'avoir trouvé le bien immobilier comme aux États-Unis où l'emprunteur est pre-approved ? Sinon, un délai de quatre mois est-il un problème une fois que le bien a acheté, a été identifié ? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie avec le client, on calcule avec le client la capacité d'emprunte dès qu'on peut. Donc, si le client, il a pour objectif d'acheter un bien parce qu'il est vraiment sûr d'investir en France, dans ce cas-là, sa démarche, elle a du sens, mais on ne peut pas ouvrir un compte pour un client dans une banque qui veut juste savoir quelle est sa capacité d'emprunt, avoir un accord de principe. Ça, les banques, peut-être, elles le faisaient dans le passé, mais aujourd'hui, elles ne le feront pas parce qu'elles se retrouvent avec une demande tellement importante que déjà, les trois mois, quatre mois, c'est pour des clients qui ont signé un compromis. Si en plus, on vient mettre des dossiers de prêt pour des clients qui veulent ouvrir des comptes avant d'accord de principe alors qu'ils n'ont pas de projet, ça serait compliqué. Donc, pour rassurer les vendeurs, rassurer le notaire, ce que nous, on propose, c'est une étude préalable et on donne un accord de faisabilité en fonction des revenus et des charges du client et on le dirige vers le bon projet pour qu'il n'aille pas se positionner sur quelque chose hors budget. Ça, on va l'accompagner. Parfait. Arnaud nous demande quel est le niveau de décote pratiqué par les banques sur les salaires US après impôts ? Alors, il faut savoir que pour un salarié, on va dire, qui ont CDI en contrat permanent, je parle d'exemple d'une société lambda américaine étrangère, ça a coupé ? Non, je ne crois pas. Pour un salarié lambda, que ce soit sur un salaire, sur un contrat local ou international, peu importe le nom de la société, on va regarder son salaire net après impôts, puisque les impôts sont déduits à la source, on va prendre son bulletin de paie et on va regarder combien il touche tous les mois. Et on va se baser sur le salaire net perçu sur les relevés de compte pour calculer son taux d'endettement. Parfait. Par contre, pour un chef d'entreprise, on va prendre sa rémunération brute et on va le pondérer à 80 %, on prendra uniquement 80 % de ses revenus. Donc, tout dépend de son profit. Stéphanie nous demande, je suis à San Francisco, est-ce que les banques ne couvrent que la valeur du bien ou est-ce possible d'intégrer le montant des travaux dans le prêt ? Merci. Oui, alors tout dépend de, comme je disais tout à l'heure, tout dépend de l'enveloppe de travaux. Si ça a du sens que ça vient augmenter la valeur du bien et que bien plus travaux et le montant du prêt qu'on demande est inférieur à la valorisation du bien, effectivement, le banquier sera rassuré. Donc, il va dire, ok, si le bien, il vaut 200 000 et que moi, je prête 190, 180, ok, ça a du sens, il va vous prêter. Par contre, si le bien vaut 200 000 et que vous demandez, je ne sais pas, 70 000 euros de travaux parce que vous voulez faire des travaux un peu importants d'embellissement, c'est au-dessus de la valeur du bien. Là, le banquier sera réticent parce que lui, il va regarder la valeur du bien après travaux. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre l'enveloppe travaux et la valorisation du bien. Donc, tout ça, ça se justifie avec les devis, les plans et en comité. Donc, nous, on doit défendre votre projet auprès de la banque. Parfait. On a une question à un auditeur anonyme pour Givanti. Quels sont vos honoraires pour la première étape d'évaluation de la capacité d'emprunt ? Alors, l'étude rapide qui est la capacité d'emprunt, elle est gratuite. Parfait. Un auditeur anonyme nous dit, bonjour, qu'en est-il du taux d'usure qui l'an passé semblait bloqué au niveau des banques pour non-résidents français ? Oui, c'était le cas. L'année dernière, beaucoup de banques avaient des difficultés à financer parce que le taux d'usure ne nous le permettait pas. Parce que le taux d'usure, c'était la moyenne sur les trois derniers mois, disons, c'était à 4 et qu'entre-temps, les banques, elles avaient augmenté le taux à 3,90. En ajoutant les assurances et les autres frais, on dépassait les 4. Aujourd'hui, techniquement, ça a été résolu. Le taux d'usure n'est plus un souci. Donc, aujourd'hui, un dossier n'est pas refusé à cause du taux d'usure. Il va être refusé peut-être à cause du taux d'endettement. Si vous avez un taux d'endettement supérieur à 35 % ou vous êtes trop âgé parce que vous êtes proche de la retraite et qu'on ne peut pas aller au-delà de 72 ans pour la durée du prêt, effectivement, là, ce sont des critères qui peuvent venir affecter votre prêt. Je pense que c'est pour toi, celle-là, Michael. Quels sont les avantages d'investir en France plutôt que dans notre pays de résidence compte tenu des difficultés et délais d'emprunts en France ? Crédit déjà à taux fixe qui est déjà un très, très gros avantage dans ce marché. On peut faire des rentabilités qui vont de 4 à 12 % en fonction du mode d'exploitation et de la zone. Donc, très fort trop de rentabilité. Augmentation de la valeur vénale des biens dans les zones patrimoniales, stabilité du marché avec une croissance régulière des différents actifs. Je pourrais continuer très longtemps sur tous les avantages. Je les arrête là pour en citer 5-6, mais ça en fait pas mal et pour avoir 40 % de la clientèle qui sont des expatriés ou des non-résidents, ils me rejoignent sur ces points-là. OK. Encore une question pour toi. Pouvez-vous nous parler de la loi protégeant les locataires en France au détriment des propriétaires et des recours possibles ? Oui, c'est souvent ce qui me fait peur. Sauf si le client, c'est-à-dire l'investisseur de demain, le refuse, mais c'est pas que le monde est conseillé. On assure en garantie loyer impayé l'ensemble de notre parc et de nos clients. Ça coûte 2,5 % TTC du montant du loyer. Sur une base 1 000 de loyer, ça fait 25 euros par mois pour vous assurer la tranquillité d'être payé. Donc, toutes proportions sont gardées. C'est extrêmement raisonnable pour s'acheter la sécurité et le fait d'être payé. Donc, la loi est protectrice en France pour les locataires. Mais si on part du principe qu'on souhaite avoir un appartement qui est loué derrière et où on est sûr d'être payé, ça coûte que 25 euros par mois sur une base 1 000 pour se protéger. Et deuxième facteur, il y a 1,5 % d'un payé en France. Donc, c'est au-delà de ça extrêmement faible. Parfait. Une autre question de Ségolène. Vous pouvez nous dire tous les deux comment fonctionne votre rémunération ? Oui, on se rémunère sur un pourcentage de l'opération à hauteur de 7 % hors taxe, donc 8,4 % TTC du montant du projet. C'est intégré au projet et on calcule la rentabilité des projets en en tenant compte. Et cette rémunération, je ne prêche pas pour Givanti avant qu'elle prenne la parole, mais la rémunération des différents intervenants au projet, donc si c'était ensemble, vienne en déduction des futurs revenus locatifs et c'est également ça qui vous permet de ne pas être fiscalisé. Donc, ça va venir aider à ne pas payer d'impôt. Ça, c'est pour investissementlocatif.com et pour société de courtage. Alors, nous également, on est en pourcentage, c'est 1 % du montant du prêt avec un minimum à 5 000 euros. On est également payé au succès après la signature chez le notaire. Parfait. Un auditeur anonyme un auditeur anonyme nous dit, lors de la recherche d'opportunités, où chercher ? Quelle plateforme privilégier ? Ça, c'est la secret sauce. Si on parle des biens immobiliers de sourcing, non, il y a plus de 60 chasseurs immobiliers sur le terrain qui travaillent leur réseau tous les jours. Donc, si c'était, il y avait un site qui délivrait toutes les opportunités, en un, on n'aurait pas lieu d'exister et puis en deux, ce ne serait plus le cas puisque tout le monde serait au courant. de lancer un métier de réseau. Johan nous demande, quel est le LTV pour une personne européenne non française résidant au UK souhaitant investir en France ? Alors, non européenne habitant en UK ? Non, une personne européenne non française. Donc, admettons que Johan est belge, je pense, ou on ne sait pas. Il vit au UK. Au maximum 90, ça va être de 70 à 90, tout dépend de ses revenus et de son patrimoine. Rebecca nous dit, merci pour ce super webinaire très intéressant. Merci Rebecca. Merci. Question d'un auditeur anonyme, est-ce que Jivanti et Mick et Michael parlent anglais ? Oui. Oui, et des membres de l'équipe également, donc, ils peuvent suivre votre projet. Merci. Nicolas, vos taux de rentabilité sont-ils assurés ? Non, il n'y a pas de… Le dernier, il était chez vous, le dernier qui garantissait une rentabilité, c'était Bernard Madoff. Donc, il n'y a pas de rentabilité garantie au monde au-delà de 6 ou 7 %. Sinon, c'est qu'il faut prendre vos jambes à beaucoup et partir rapidement, puisque, bien évidemment, ça permet aussi, en fonction du temps, d'avoir une rentabilité évolutive, puisque les loyers sont revalorisés chaque année et ils augmentent chaque année. Donc, la rentabilité a plutôt, en plus, tendance à augmenter dans le temps. Mais non, vous décidez à ce moment-là de votre vie de mettre une casquette d'investisseurs et bien évidemment d'aller chercher des rentabilités qui sont beaucoup plus élevées que ce que procure le marché en sécurisé sur n'importe quel support dans le monde. Alors, on a un auditeur anonyme et on va prendre encore… Enfin, on va faire les trois dernières questions et puis on va clôturer là. Pourriez-vous nous confirmer si les revenus loyers du bien sont inclus dans les calculs du taux d'endettement, en particulier pour un investissement de location saisonnière ? Alors, pour tout ce qui est revenu locatif selon la banque, effectivement, certaines banques peuvent refuser de prendre en considération les revenus à venir d'une location saisonnière. Par exemple, Airbnb pour un appartement à Nice, elle pourrait refuser en disant que les revenus sont trop volatiles. Après, selon la ville, elle pourrait dire oui, c'est une ville qui est très connue. Je sais qu'à Nice, la valeur locative saisonnière est importante, donc je vais le prendre en compte et je vais faire une moyenne. Donc, elle peut prendre une moyenne, c'est possible. Par contre, elle ne va pas prendre 100 % des loyers à venir, elle va plutôt prendre 70 % des loyers à venir. Ça, c'est la norme. Jérémy nous demande l'assurance du prêt peut-elle quand même se faire étant résident au UK dans le cadre d'une SCI ? Un banquier m'a déjà fait remarquer que ce n'était pas possible il y a huit mois de ça. Non, non, on peut toujours financer. On peut financer les UK résidents, on peut assurer les UK résidents. Je ne sais pas vers quelle banque il s'est retourné. Je pense que c'est une banque qui n'a pas l'habitude de travailler avec les non-résidents ou le conseiller n'a pas l'habitude de travailler avec les non-résidents, mais je peux vous confirmer qu'on peut assurer sans problème. Parfait. Et la dernière question, mais je pense que tu as déjà un petit peu répondu sur le financement. Est-ce que la part variable des revenus est intégrée ? Oui, c'est la part lorsque c'est de la location saisonnière. C'est ça. Voilà. Lorsque le projet est fait dans une ville où il y a vraiment une location saisonnière. Oui, exactement. Eh bien, je n'ai plus qu'à vous remercier tous les deux. Merci. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Vous savez que tout ça, c'est enregistré. Vous pouvez le revoir, le re-revoir. Il y a les contacts de Givantier et de Michael aussi à côté de tous les lives qu'on fait, que ce soit sur notre site, sur les réseaux sociaux. Et si jamais vous êtes perdus et que vous n'arrivez pas à les contacter, eh bien, vous m'envoyez un mail. Vous avez sûrement reçu des mails de ma part. Voilà. donc merci encore et puis je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un autre webinaire de French Branding Media Group. Bon après-midi, bonne soirée, bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir.